Bonjour, je m'appelle Maïtère et avec moi, Édouard. Nous sommes directeurs de Malar al-Bras. Aujourd'hui est le 5 novembre et avec nous est notre copine Laura Cruz qui nous présenterra les nouvelles internationales. Nous t'écoutons, Laura. Bonjour, après un fusil d'attente de Laura de Los Angeles en Californie aux Etats-Unis, les autorités ne savent pas encore le motif de la personne qui a fusilé deux policières de l'attel SA par son acronyme en anglais, S.E.S.C.O.T.B.L. Malheureusement, un policier reste. En accordant un retour, une en trois adultes ont obtenu ces nouvelles de Facebook. Vers midi 1er de novembre, les IFAS-R-AE disponibles. Les ventes sont un succès. Le SACR américain, Edward Snowden, maintenant travaille en la sécurité en ligne en Russie. Il y a un sisme de 6.6 en l'escalde de Richfield. Dans le sud-est de Traiwan, il n'y a pas de monde. C'est le premier anniversaire de la super-orage tendue aux Etats-Unis. Merci. Le jeune explorateur Cara Brooke est retourné pour tracer maladies contagieuses. Nous n'avons pas au président. Encore, les élections qui sont retardées trois fois, c'est un, se retarderont un plus fort et seront les 20 de décembre. On conclut Lionel Villafranca avec une des sports. Merci Marie-Pierre. Dans le monde sportif, le samedi passé, l'Égypte-Connerie a eu lieu en Espagne. Enanie Romain a résulté le champion de ces compétitions. Le premier anniversaire a eu lieu en Abu Dhabi, où Sébastien Vettel a résulté champion pour l'escouderie de Red Bull. Bernardo Alonso est arrivé en seconde et Kimi Rayconel en trois scènes. Cette semaine-là aussi, les 76ers ont joué vers le taureau de Chicago. Ils sont paru 107 à 104, avec les taureaux victorieuses. Le quarterback de la Green Bay Packers, Aaron Rodgers, a peu raté trois semaines pour un flattuque en la clavicule. Il a plus beaucoup de seniors à la tête des joueurs de basket que les joueurs de la NAP, par sacronyme en anglais. Nos 100 000 végers sont vendus pour la Coupe mondiale du soccer en 2014 au Sao Paulo, au Brésil. C'est tout pour la nouvelle sportive, et nous retournons à Maripede et à Edouard. C'est tout pour la nouvelle maintenant. La météo avec Ando Buñuelos. Nous t'écoutons, Ando. Bonjour. Le temps d'hier a été un peu plus bien. Mais non, nous avons un temps très beau. Au sud-est du pays, il aura du soleil. La température moyenne sera de 90 degrés Fahrenheit. Au sud-est du pays, il sera noire. Et la température moyenne sera de 63 degrés Fahrenheit. Il n'y aura du bon sport. Au centre du pays, il aura la possibilité de l'orange. Il sera très noire et la température moyenne sera de 80 degrés Fahrenheit. Au nord, le temps est très parfait pour aller à la plage. Il y a du soleil et la température moyenne est de 85 degrés Fahrenheit. Avec les ventes très fortes. Merci beaucoup pour regarder et retourner pour la plus nouvelle demande. Sans amère heure et même Chanel. C'est parti pour la plus nouvelle. Merci. Merci.